Dans ce direct, d'abord je vais dire aux musulmans comme ça Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh C'est votre jour aujourd'hui Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh C'est le salamalek C'est votre façon de saluer Votre jour, sachez que c'est un jour de mort et non de vie Celui qui vous a fait faire ce qu'on appelle la tabaski Il ne vous a pas aidé Il n'a pas aidé l'islam Et tout de suite, je vais rentrer dans mon thème Parce que les musulmans, les musulmans J'espère que vous êtes en scène là et que vous suivez Si vous ne suivez pas, c'est que vous êtes assis dans les maquis Les bars en train de faire n'importe quoi Parce que l'islam en réalité C'est le n'importe quoi du monde On peut se permettre tout là-bas Tout n'importe quoi Et mon thème aujourd'hui Pourquoi l'islam est faux Et ala Pourquoi il vous a mis dans des choses comme ça On va essayer d'apporter un peu Un peu de collectif A cette religion là Qui en réalité vient du diable Alors je vais partir En d'abord présenter quelque chose Dans ces temps-ci Voilà je vais enlever un peu Ce truc là Voilà ce petit chapeau là Dans ces temps-ci Il y a un genre de débat Ouais Assalamualaikum Rahmatullah Wa barakatuh Ça c'est 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 le façon de saluer là Donc C'est comme ça Alors dans ces temps-ci Il y a un débat qui court J'apprends comme ça On dit que Jésus-Christ est musulman Alors Ça aussi On va commencer par là Parce que La fausseté là Il ne faut pas laisser passer Il ne faut rien laisser passer Jésus-Christ On dit Il est musulman Alors celui qui tient la thèse Il dit que Musulmans Il est soumis à Dieu Donc si Jésus-Christ Est soumis à Dieu Alors Naturellement Il est musulman Et ça c'est une thèse Que Les adeptes Les mahometins Parce que moi Je pense que c'est le véritable nom Qu'on doit le donner certainement Des mahometins C'est les adeptes de l'islam Qui disent des choses comme ça C'est une séduction Et elle est fausse Musulmans Il veut dire Soumis A Dieu Oh Jésus est insoumis A Dieu Alors Jésus est musulman C'est faux Il ne faut pas Il ne faut pas mentir aux gens Parce que si vous prenez La définition de l'islam De façon brutale Et brute comme ça Dire que Jésus est soumis A Dieu Alors les musulmans Donc tout ce qui est soumis A Dieu est musulman Alors aujourd'hui Les musulmans sont en train De manger des moutons Je pense qu'ils sont en train De fêter La fête des moutons D'après eux Je suppose que les moutons Sont soumis à Dieu Les moutons sont soumis à Dieu Alors les moutons sont Musulmans aussi Donc les musulmans Sont en train aujourd'hui De manger des musulmans Si on prend votre terminologie De soumis à Dieu C'est tellement ridicule Ces choses là C'est votre logique Donc comme tous les moutons Sont soumis à Dieu Alors les moutons Sont musulmans Et les musulmans Sont en train de commettre Un génocide Sur des musulmans Et ça Je pense que Un vrai fils de Dieu N'a rien à faire Avec ces choses là Tous ceux qui vont Consommer cette nourriture Aujourd'hui Sacrifier A l'idole arabe Appelé Allah Sachez que c'est Une malédiction Soyez sirène L'islam C'est une fausseté Avant la fondation du monde Et c'est pour expliquer cela Pourquoi Alors je ne suis pas d'accord Parce que Jésus N'était pas soumis Selon eux A Dieu Non Jésus était soumis à Dieu Mais pas à Allah La vraie définition de l'islam C'est être soumis à Allah Ça je suis d'accord avec ça Donc celui qui est soumis à Allah Est musulman Là je suis d'accord Mais Jésus n'était pas soumis à Allah Parce que Jésus Le Dieu auquel il était soumis C'est pas Allah Le Dieu auquel Jésus était soumis N'a rien à voir avec Allah Donc Jésus était soumis à Dieu Mais pas Allah Parce que Allah C'est un démon Pourquoi Allah c'est un démon Il y a beaucoup de choses à dire Premièrement Allah c'est un démon Parce que Allah est l'auteur d'une religion Allah est l'auteur d'une religion Le véritable Dieu De la Bible Le Dieu D'Abraham D'Isa De Jacob N'est pas le Dieu des religions Il est le Dieu qui envoie des prophètes En une génération Pour sauver l'humanité Donc le premier point est que Ce Allah là Qui envoie des religions Déjà Je défie Je défie Je défie Les musulmans là-bas De me dire que C'est le véritable Dieu Non Le véritable Dieu Envoie des prophètes Il n'envoie pas des religions C'est pourquoi Abraham n'est pas le nom d'une religion Isaac il envoie N'est pas le nom d'une religion Noé n'est pas le nom d'une religion Donc ce Allah Qui envoie l'islam N'a rien à voir avec le Dieu Que les juifs Parce que le salut Vient des juifs C'est ce qui est écrit Si le salut est les juifs Calmons-nous C'est comment le Dieu des juifs opère C'est pas Il n'a pas le même mode opératoire Que Allah Donc soyez sirènes Sur ce premier point déjà C'est la fausseté pure Et simple Alors je vais dire simplement Que c'est pas lui Prenons même le Coran Dans leur Coran Parce qu'il y a quelque chose Que je n'aime pas Chez les musulmans Et c'est quelque chose Qui ne doit pas se faire Ils passent leur temps Dans ce temps là Parce qu'ils ont conseillé à lire la Bible Ils passent tout leur temps A fouiller dans la Bible Et au lieu de prêcher l'Islam Le Coran Ils ne prêchent plus ça C'est maintenant d'attaquer Directement la Bible Leur débat favori Jésus est gay Jésus n'est pas gay Jésus est gay Jésus n'est pas gay Ce n'est pas ça qu'il est question On va rentrer dans votre Coran Pour qu'on sache Pourquoi vous ne prêchez pas ça aussi Rentrons dans le Coran Pour voir pourquoi Ils ne prêchent pas ça D'abord Le Coran Il n'y a plus de fausseté Prenons même Le Abraham du Coran Dans le Coran Il y a un c'était Abraham Qui allait bâtir La Kaaba On dit qu'il a jeté Les fondements de la Mecque Ce Abraham là Du Coran Sachez qu'il est différent Du Abraham de la Bible Parce que le Abraham de la Bible Il est écrit Dans le livre de Genèse Que lui il est hébreu Il est hébreu Genèse 19 Non je crois C'est dans Genèse 13 là-bas Pardon Il est hébreu Et le Abraham du Coran Lui c'est un arabe C'est pas le C'est faux Allah c'est un menteur Parce que la réalité est que Le Abraham de la Bible N'est pas le Abraham du Coran Donc le Abraham de la Bible C'est un envoyé de Dieu Qui a fait la volonté de Dieu Et qui est sauvé Ça c'est C'est d'abord des choses Qu'il faut relever Parce que c'est pas vrai Si une divinité peut mentir Sur une histoire déjà Sachez que c'est un démon Allah Et Allah Il ne faut pas faire des choses comme ça Le Jésus de la Bible Le Coran Le Coran est encore de mentir Parce que le Jésus de la Bible Lui Il est né A Bethlehem En Judée Selon les Écritures Le Jésus du Coran Est né Dans le désert arabe Il est né Sous des paliers Et lui on l'appelle Issa Issa qui est une femme Ne peut pas mettre au monde Le même enfant Dans deux endroits Différents Soyez en sérieux Donc le Jésus qui est né A Bethlehem En Judée N'est pas le Jésus du Coran Le Jésus du Coran Il est né Sous un palier Donc quand on parle Des choses sérieuses Comme ça N'appelez pas N'appelez pas Jésus de Nazareth Dans votre affaire Ça veut dire que le Coran A mentir Parce que la vérité Historique La vérité des juifs Parce que le salut Vénant des juifs C'est les juifs Qui ont Leur propre histoire Et qui ont la vérité La Marie De la Bible N'est pas Celle du Coran Myriam Ça Bon vous le savez déjà Parce que celle là Elle a accouché Sous un palier là-bas Oh l'autre C'est la Bethlehem En Judée Mais Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup de choses On va prendre L'histoire de l'autre Vous voyez Dans le Coran On dit que l'autre Il a échappé Il a échappé Il s'est échappé De De leur affaire Là C'est-à-dire De Sodome et Gomorre Et Qu'est-ce qui s'est passé Pour l'autre L'autre Je viens S'il vous plaît L'autre Il a dit que L'autre était Un messager Il a dit que L'autre était Un messager Et L'autre a fui Sodome et Gomorre Et que Toute sa famille Selon le Coran Toute sa famille A été sauvée Ça c'est Selon le Coran Vous allez dans La Sourate 37 Verset 133 L'autre A été sauvée Du déluge Lui Et toute sa famille Je vais lire ça C'est Ça c'est un gros mensonge Vous voyez Il est écrit comme ça Verset 133 Et l'autre Était certaine Du nom des messagers Quand nous le sauvâmes Lui et sa famille Tout entière A la main Parce que L'autre L'histoire est claire Un C'est pas un messager Parce que Le messager du temps C'était Abraham Et Deux L'autre Sa femme est restée Elle a été perdue Parce qu'elle n'a pas Obéi à la parole de Dieu Qui a dit Tu ne regardes pas En arrière Alors là encore Le Coran Et Allah Et Allah Tu as menti L'autre A laissé Sa femme est morte Parce qu'elle n'a pas obéi Donc sa famille Toute entière Elle n'a pas été Il s'est misé Que toute sa famille Non non C'est pas ce qui est dit Dans les écritures Ça c'est un mensonge Mais on va encore progresser On va rentrer même Dans l'islam Parce que Moi j'ai envie De demander aux musulmans Il y a combien d'islam Vès la fin Parce que Allah Ne peut pas être vivant Et puis C'est que Lui il l'envoie Comme religion Bah c'est divisé C'est la preuve Qu'il est faux Un véritable dieu Ne peut pas regarder La division Et puis ne rien faire Il doit agir Comme le dieu d'Israël Agit Quand il voit la division Il envoie un prophète vivant Pour pouvoir Rétablir la vérité Aujourd'hui L'islam est divisé Mais Ce qui est mauvais Chez les musulmans C'est que Vous savez Les chrétiens Enfin Dans le monde des chrétiens Ils sont un peu plus honnêtes Même que les musulmans Le catholique C'est qu'il est catholique Il sait que lui Il n'est pas évangélique Il sait que L'évangélique n'est pas Branhamiste Le bramiste N'est pas protestant Ça on le sait Mais dans le monde musulman Ils sont divisés Tout le monde voit Mais quand tu les demandes Non on n'est pas divisés Ça c'est la nature De l'hypocrisie L'islam C'est la véritable C'est l'essence Même de l'hypocrisie Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais donner un exemple Aujourd'hui Si moi Je veux être musulman Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Pour être musulman On a envie de leur demander ça Ils disent que Dans l'islam Il y a 5 piliers Rentrons dans le fond L'islam a 5 piliers L'islam a 5 piliers Oui mettez les coeurs Pour sécuriser le direct Mettez les coeurs Mettez les coeurs C'est important Alors les 5 piliers sont quoi ? 1. On a la chahada La chahada c'est quoi ? C'est la profession de foi 2. La salade 3. Le ramadan 4. La zakat 5. Le haj On est d'accord ? C'est les 5 piliers Mais d'abord j'aimerais dire aux musulmans Que c'est un mensonge Les 5 piliers de l'islam Ne sont même pas coraniques C'est-à-dire Dans le coran là Il n'est écrit nulle part Et je l'ai depuis Mais montré que Mouhammed a dit Il y a 5 piliers Le mot 5 piliers est écrit Il n'y en a pas Chacun a inventé ça Et puis chacun fait ce qu'il veut avec Ça déjà c'est un mensonge Parce qu'il y a un autre mouvement Qu'on appelle les caridistes Les caridistes disent Qu'il y a 6 piliers C'est-à-dire Après la shahada Après la salat Le ramadan La zakat Et le haj Et ils ont le djihad Qui est notre pilier Ça c'est les musulmans Caridistes Question Qu'il y a combien de piliers Dans l'islam vers la fin ? C'est un mensonge Parce que Ça montre que l'islam C'est divisé C'est-à-dire Leur dieu est un dieu divisé Et ça il faut le dire C'est faux Donc les 5 piliers de l'islam C'est une invention Parce que Nulle part dans le courant Il n'a été littéralement Écrit 5 piliers Alors qu'ils sont d'abord Divisés sur le nombre de piliers Deux Prenez les chiites Et les sunnites Pour être musulman Il y a ce qu'on prononce Il y a ce qu'on appelle La profession de foi Demandez à tous les musulmans Ils aiment qu'on prononce ça Quand tu as prononcé la shahada La shahada c'est quoi ? C'est la profession de foi Quand tu prononces la shahada Alors C'est une façon pour toi De rentrer dans l'islam Alors c'est quoi la shahada ? La shahada version sunnite Et la shahada version chiite Question aux musulmans Si moi je veux être musulman Je prononce quel shahada ? Parce qu'il y a deux shahadas Prenons la shahada des sunnites Qui sont les plus nombreux Les sunnites disent Les sunnites disent Ça c'est ce qu'ils disent Ça c'est la shahada des sunnites Ça c'est les sunnites Quand tu dis ça Tu es musulman Ça c'est pour les sunnites Mais les chiites Ont leur shahada aussi Eux ils disent Vous voyez ? Il faut ajouter ça Après le Tu ajoutes Ça veut dire quoi ? Pour le musulman Si tu n'as pas dit ça Tu n'as pas dit que Ali Est le régent de Allah A la fin de ta shahada Tu es un mécréant Question aux musulmans Si moi je veux être musulman Je vais prononcer quel shahada ? Parce que c'est capital C'est important Il faut une seule shahada Or vous avez des milliers de shahada La shahada sunnite La shahada shiite Ça j'aimerais savoir Messieurs les musulmans Répondez-nous C'est un faux message Que vous avez Allah est un dieu Qui est divisé C'est pourquoi il est faux Et Allah Tu es faux Parce que la division Se trouve dans ton sein Prenons le deuxième pilier Parce qu'ils aiment dire Que non On n'est pas divisé Mais on est unis Sur les piliers Prenons le deuxième pilier Qui sont la salade C'est-à-dire les prières Les cinq prières Ils font les cinq prières Mais les musulmans Shiites S'autorisent A faire trois prières par jour Ils s'autorisent cela Voilà Ils font les cinq Si ils veulent Ils font trois Les sunnites Font cinq Qui a raison Qui a gagné On les regarde Ça veut dire Que c'est un mouvement Qui est faux Troisième On prend le ramadan Le ramadan Alors Le ramadan C'est la période du jeûne Et chez les musulmans Quand on jeûne Il faut Aller jusqu'au soir Ça c'est chez les sunnites Chez les sunnites Quand tu fais le jeûne Tu coupes le jeûne Le soir Mais chez les chiites Ce n'est pas ça Quand vous prenez La surat 2 verset 187 Chez les chiites On dit Le messager A dit Le messager Mangez et buvez Jusqu'à ce que Se distingue pour vous Le fil blanc De l'eau Du fil noir De la nuit Puis jeûnez Jusqu'à la nuit Surat 2 verset 187 Puis jeûnez Jusqu'à la nuit Donc les chiites Considèrent pas Que les sunnites Sont des musulmans Parce qu'ils n'appliquent pas Ce qu'ils disent Dans la surat 2 verset 187 Qui dit de jeûner Jusqu'à la nuit Les sunnites jeûnent Jusqu'au soir Les enfants jusqu'à la nuit Et ils disent Que c'est le courant Qui le dit Mais non Les sunnites Vous dites quoi Ça encore C'est une division Même sur ce qu'on appelait Les piliers de l'islam Et ça il faut que J'attends les questions Pour que je puisse apporter Beaucoup d'autres Et même le hajj Le cinquième pilier Le pèlerinage Mais le pèlerinage A la Mecque Ils y vont Mais les chiites S'autorisent à faire Des pèlerinages On peut remplacer Le grand pèlerinage A la Mecque Par des pèlerinages Sur le tombeau De certains prophètes Le tombeau Le tombeau de Hussein Tu peux te permettre cela Ça aussi C'est des divisions En leur sein C'est fondamental Parce que Quand on a le même dieu On a la même adoration La chale A vous de diviser là dessus La salade Les chiites font Comme ils peuvent Le ramadan Les chiites Ils rontent ça la nuit Vous C'est le soir C'est pas la même chose Le hajj Les chiites font le hajj Ils peuvent se passer Du grand hajj Pour aller faire Un hajj C'est-à-dire aller sur les tombeaux Les mausolées De Ali Et tout ça Tout ça Ça montre que l'islam Ils ont un dieu Qui est faux Parce qu'on ne sait même plus Dans quelle branche Il faut se retrouver Pour déclarer que nous sommes Musulmans L'islam ne peut pas tenir la route Sur ce plan là Déjà Et ça C'est des petites choses Comme ça Dont on parle Mais On va avancer Alors L'un des points Importants Dans cette affaire De l'islam C'est d'abord que Le prophète Mouhamad Il a fait des déclarations En disant que Lui il est le dernier prophète Bon Je ne sais pas D'où lui vient cette idée là On ne peut pas être dernier prophète Parce que C'est en contradiction flagrante Avec le dieu D'Abraham D'Isaac et de Jacob Si Mouhamad Est le dernier prophète Certainement qu'il est le dernier Des arabes C'est possible Il est le dernier prophète Des arabes Ça Parce qu'il est le premier Prophète des arabes Et le dernier des arabes Ça c'est entre vous là-bas Mais le véritable dieu Le dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob N'a pas de dernier Prophète encore C'est le jour Où il y aura un dernier prophète Avec lui C'est que Le monde s'arrête Et on va au jugement Jésus a dit Je ne suis pas venu pour abolir La loi et les prophètes Mouhamad Il vient et puis Il met fin à ça Allah c'est un démon Parce que le dernier prophète C'est une hérésie C'est une grosse 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 Hérésie C'est un mensonge Il n'y a point de dernier prophète Tant que le ciel et la terre Vont continuer à exister Dieu enverra des prophètes Pour conduire l'humanité C'est parce que Dans l'islam Il y a un problème De dernier prophète Que l'islam est divisé Est déchiré Et on ne sait plus Parce que Allah lui-même Est incapable de régler Les problèmes Au sein des musulmans Il ne peut pas Les unir Il y a plusieurs points Et les points Que j'ai Rélevés ici Je vais Donner aussi Un autre point On dit que Mouhamad est le prophète Ça c'est dit dans le courant Qu'il est le prophète De l'univers entier C'est dit dans le courant Ça on vous attend A ce genre d'explication Mouhamad est le prophète De la totalité De l'univers Messieurs Le courant là Peut pas dire ça Mouhamad peut pas être Le dernier prophète Le prophète De la totalité De l'univers Par rapport au courant Ça peut pas marcher Pourquoi Dans le courant Voilà comment Allah opère Quand Allah envoie un prophète Allah n'envoie le prophète Qu'avec la langue de son peuple Ça c'est le courant Donc un prophète Envoyé par Allah Il vient avec la langue De son peuple Je vais lire ça Quelque part Dans quelques sourates Dans le Dans la sourate 14 Verset 4 Il dit Et nous n'avons envoyé De messagers Qu'avec la langue De son peuple Afin de les éclairer Allah égale Qu'il veut Et guide qu'il veut Et c'est lui Le tout puissant Le sage Dans la famille Dimram Sourate 164 Là on dit Allah a très certainement Fait une faveur aux croyants Lorsqu'il envoyait chez eux Un messager De parmi eux-mêmes Donc Allah envoie Toujours un messager Qui parle la langue Allah tient compte de la langue C'est son mode opératoire Alors si Allah tient compte de la langue Mohamed par exemple A été envoyé Aux arabes Puisque Mohamed Il parlait l'arabe Et quand il a prêché Il est dit Dans le courant 42 C'est ainsi Que nous t'avons révélé Un courant arabe Afin que tu avertisses La mère des cités C'est-à-dire la mec Et ses alentours Et que tu avais C'est du jour du rassemblement Donc vous voyez que Ça Je veux qu'on vous retienne Que Allah Tient compte de la langue Pour envoyer Un prophète Dans le courant 19-97 Nous l'avons rendu Le courant facile A comprendre En ta langue Afin que tu annonces Par lui La bonne nouvelle Aux gens pieux Mais je termine Par ça Surtout c'est important Courant 41-44 Si nous avions fait un courant En une autre langue Arabe Ils auraient dit Les arabes auraient dit Pourquoi ces versets N'ont-ils pas été exposés Clairement Quoi ? Un courant arabe Non arabe Et un messager arabe Ils ne sont pas d'accord Ça dit Tu ne peux pas être Avoir un courant Non arabe Et tu es un messager arabe Ça veut dire quoi ? Allah N'envoie Et il a dit Qu'Allah a envoyé Des prophètes A chaque communauté Ça c'est un Ça c'est un mensonge J'aimerais demander Aux musulmans Bon nous autres là Nos parents Les bétés Nos parents Quel prophète Que Allah a envoyé Pour nous Parce que vraiment J'ai fouillé Dans toute ma généalogie J'ai vérifié Jamais on n'a Les bétés Un prophète Les bétés N'ont eu un prophète Avec la langue bétée C'est un mensonge Donc Mohamed Sur la base Du fait Que Allah envoie Des prophètes Avec la langue Du chaque peuple Il ne peut pas Être le prophète De toute la terre Parce qu'il ne parle pas Toutes les langues De la terre Et puis Il est interdit Il est interdit De De traduire Le courant Il dit Que ce qui est traduit Là Ça c'est pas le courant Il y a le noble courant Ça doit démarrer arabe Et il y a les traductions Qui sont les trahisons Donc en réalité Le courant ne se traduit pas Mais si ça ne se traduit pas Mohamed ne peut pas Être le prophète De toute la terre Parce qu'en quelle langue Lui il va venir parler A chaque peuple de la terre Si ce n'est pas Par la voie Des traductions On ne traduit pas Le courant Vous voyez que Ça ne marche pas C'est faux Celui qui a ajouté La phrase Qui dit que Mohamed a été envoyé A la totalité De l'univers Cette phrase C'est un mensonge C'est contradictoire Avec le mode opératoire De Allah Allah ne peut pas envoyer Un prophète Tel qu'il le dit Parce que Allah Est un dément Et il n'est venu Que pour les arabes Un prophète arabe Une vision arabe Se tourner vers l'arabie Des prières en arabe Ce sont des arabesques En fait Voilà C'est des arabesques Donc ça aussi Rétenez que On ne peut pas On ne peut pas Dire qu'un tel dieu Est sérieux Et puis Allah Il est dangereux Vous les musulmans Qui êtes dans l'islam Allah vous a prévenu Quand dans votre sort Et c'est important A écouter Ce que je vais dire là Dans la souvade 19 verset Verset 11 à 112 Il dit Il n'y a personne Parmi vous Qui ne passera pas Par l'enfer Bon ce verset là Il est important A écouter Il n'y a personne Parmi vous Vous qui Tout à l'heure Lui-même va répondre Quand il s'agit Pour ton seigneur D'une sentence Irrévocable C'est-à-dire Allah dit Tout le monde Irra en enfer D'abord Verset 72 Il dit Ensuite Nous délivrerons Ceux qui étaient Pieux Et nous Il laisserons Les injustes Agénouillés Question Tout le monde Irra d'abord En enfer Et puis On va délivrer Les 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 Et on va laisser Les injustes Tout à l'heure Tu peux appeler J'ai vu quelqu'un Qui a dit Que les 5 piliers L'expression 5 piliers De l'islam Ça n'est pas Dans le courant Ça c'est C'est pas Faut pas me distraire Ça Je peux te faire L'historique D'où ça vient Cette affaire Les 5 piliers Mais c'est le temps Qui me manque Et je reviens Avant Test Je dis Allah dit Tout le monde Va en enfer D'abord Ensuite Les piliers C'est qui Qui sont les piliers Qui seront délivrés De l'enfer Et on va laisser Les injustes C'est un piège Mortel Allah est méchant Parce que Allah Tellement c'est un démon Il sait que Il ne peut envoyer Personne au paradis Voilà ce que dit Le véritable dieu D'Abraham Et de Jacob Sur l'enfer L'enfer n'est pas un lieu Où on va Et puis on ressort C'est un manque Allah c'est un menteur Si vous vous amusez A suivre Il vous a déjà prévenu Que vous allez d'abord Aller en enfer Mais là où il ment C'est que vous allez sortir Après Ça c'est C'est un mensonge vulgaire Voilà ce qu'il dit Dans le livre de Luc 16 Verses 23 à 26 Quand Jésus-Christ Se parle de l'autre côté Il dit Et en Hades Lévant ses yeux Comme il était dans les tourments Il voit de loin Abraham Et Lazare dans son sein Et c'est qu'il dit Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie Lazare Afin qu'il prenne dans l'eau Le bout de son doigt Et qu'il réfléchisse Ma langue Car je suis tourmenté Dans cette flamme Mais Abraham dit Mon enfant Souviens-toi Que tu as reçu tes biens Pendant ta vie Et Lazare Pareillement les morts Et maintenant Lui est consolé ici Au paradis Toi tu es tourmenté là-bas Et en outre Tout cela retenait Un grand gouffre Dieu Le véritable Dieu a établi Un grand gouffre Est fermement établi Entre vous Les hommes de l'enfer Et nous En sorte que Ceux qui veulent passer D'ici à là Ne le peuvent Et ceux qui peuvent passer De là-bas Aïssine Il n'y a pas De possibilité Totale Le Allah Qui vous dit Que vous allez mourir D'abord aller en enfer Après il va vous délivrer Il ment Et Allah Allah tu ment Pourquoi tu dis Un dieu On le reconnait Par sa capacité A dire la vérité Allah est un menteur Parce que Tous ceux qui vont Aller en enfer Jamais ils n'en ressortiront Ça c'est la vérité Et le prophète Que moi je suis Qui est vivant A révélé que Quand les Les musulmans meurent Tous ceux qui meurent Sans croire au prophète Vivant Ils vont et ils voient Ce fameux tunnel Et ils y entrent Et on ne ressort Jamais de là Donc Allah vous a bien eu Il vous a bien menti Il faut que vous Revoyez ça Et on continue Voilà encore un verset Qui est bizarre Allah est dangereusement menteur Voilà une surat La surat 67 verset 5 Sur la création Et les raisons de la création Des étoiles Des étoiles Il dit Nous avons La surat 76 verset 5 Nous avons effectivement Embelli le ciel Le plus proche Avec des lampes Des étoiles Dont nous avons fait Des projectiles Des cailloux Pour lapider Des diables Et nous leur avons Préparé le châtiment De la fournaise Et Allah Allah est dangereusement quoi Toi tu as créé Les étoiles Pour être des cailloux Pour lapider Satan Est-ce que vous trouvez Que ça là c'est sérieux Vous savez pourquoi Les musulmans n'aiment pas Parler du courant Il y a que des choses comme ça C'est une surat En d'autres thèmes Les étoiles qu'on voit Pour Allah C'est des cailloux Pour lapider Satan D'abord un Satan c'est un esprit Je ne sais pas comment Avec des étoiles On peut le lapider Ça c'est ridicule Ridicule Maintenant je rappelle à Allah Que les étoiles Que nous voyons là Dieu a créé ça Pour éclairer la tête C'est vrai Mais les étoiles Sont des millions de fois Plus grosses que la terre C'est vrai c'est loin Moi même Il écoutait Les vieux contes Des vieilles femmes arabes Des mille et une nuits Et puis Il regarde le ciel Il voit des étoiles Qui dans il dit Voilà Dieu Allah est en train de lapider Mais ça c'est quoi ça C'est ça là Allah Il ne faut pas mentir Comme ça aux gens Et tu Ça là Ils ne prêchent pas ça Les musulmans ne prêchent pas ça Pourquoi ils ne prêchent pas ça ? Parce que c'est ridicule On peut prendre une étoile Pour lapider un esprit C'est des bêtises Je comprends pourquoi Les musulmans Vont la mec Et souvent ils se disent Ils se disent que nous On est intelligents On est Comment ça s'appelle D'après eux Il y a un nom qui se donne là Le 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 Comment c'est possible D'avoir le discernement Et puis tu n'es pas capable De savoir qu'on ne peut pas prendre une étoile Pour lapider un démon Ça c'est des conneries Excusez-moi mais c'est pas vrai Allah vous a distrait Voilà pourquoi les musulmans N'aiment pas prêcher Le courant Ils n'aiment pas ça Ils n'aiment pas ça Et ils n'aiment pas ça Et ils ne prêchiront jamais ça Parce que Ils savent que Leur livre est rempli de choses Qui C'est 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 Il y a trop de choses dedans On va On va prendre encore Quelques 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 Points Je ne sais pas comment Un musulman peut On peut Maintenant quand ils vont à la mec Bon moi je ne sais pas comment Ils disent qu'ils sont savants Tu vas prendre Payer billet d'avion Un billet d'avion Et tu t'en vas à la mec Pour faire quoi là-bas Pour lapider Satan Alors ils vont lapider Satan là-bas Mais Mais Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez même Moi net Et dit Satan là Chaque nuit Il dort dans les narines Des musulmans Maintenant vous payez billet d'avion Pour aller lapider Satan Pourquoi vous gâchez de l'argent Vous vous placez quelque part là Vous dites à votre fils Vous ouvrez vos narines Et puis on lapide des dents Satan On lapide comme ça ici Pourquoi Allah Pourquoi c'est ridicule Votre affaire là Comme ça même Mohamed dit Satan dort dans les narines Et que Tous les matins Vous faites la brution Pour l'enlever Bon ça là C'est ridicule Comme vous voyez Vous voyez pas Voilà pourquoi Il n'aime pas prêcher ça Jésus est gay Jésus n'est pas gay Jésus prêcher ça On dit que Satan pisse dans les oreilles On dit que Satan Quand le mieux un crie On dit que Satan pète Ah Hé Allah Ça là Votre Allah Revoyez-le C'est un menteur Je suis au 07 2 x 49 S'il y a des frères Qui peuvent afficher ça Ça serait bien pour moi 07 49 49 12 68 Il peut m'appeler 07 49 49 12 68 Vous pouvez appeler Et tout de suite Parce que Quand moi On me pose des questions Je me sens plus à l'aise Encore que de parler Comme ça là 07 49 49 12 68 Vous pouvez afficher ça Pour nos frères Si un frère peut Maintenant mettre là Et puis Ils vont appeler Elle est un menteur Parce qu'en réalité On ne prend pas des cailloux Les étoiles là Ce n'est pas des cailloux Pour lapider Satan C'est des bêtises Le courant C'est rempli de bêtises Ensuite Il n'y a pas Satan Satan ne dort pas Dans la narine de quelqu'un C'est un mensonge Le nez n'est pas De chambre salon De Satan Pour faire des bêtises Ensuite Vous voyez Les musulmans Aller à la mer Ils s'en vont Pour lapider Satan Là-bas Et les cailloux Qu'on leur donne Pour lapider Satan Est-ce que Vous savez que ça coûte Un caillou coûte 10 dollars Voilà des gens Doués d'intelligence Ils s'en vont On leur vend des cailloux Et chacun doit acheter Au moins 7 cailloux Il y a un kit Quand on va la mettre Il y a un kit Tu achètes tes cailloux Mais c'est du business Ils sont en train de faire Sur vous C'est du gros business Et à la main Et les gens vont lapider Satan avec cailloux L'islam C'est des Je ne sais pas C'est ridicule Le dieu de la bible Ce n'est pas Allah Allah c'est un démon Et ça je suis prêt A défendre ça Partout L'islam ne peut pas être vrai Allah est un démon Vraiment Je ne sais pas Comment les gens Se sont arrangés Pour être musulmans Et ça là C'est grave C'est grave C'est grave Excusez-moi Je vais chercher aussi Excusez-moi Excusez-moi Voilà Ok Donc c'est un peu Quelques points Si les musulmans Sont vraiment Je souhaiterais qu'ils appellent Parce que j'ai envie De leur dire des choses Voilà Merci pour les numéros Que vous mettez J'attends qu'ils appellent Et puis on va rentrer Un peu en causerie Parce que les musulmans Ils sont doués D'intelligence Mais ce qu'ils font Même un enfant de CP1 Ne peut pas dire Que quelqu'un Dord dans le nez Ça là vraiment Il faut être Je ne sais pas C'est pas normal Mais là Pourquoi les musulmans Quand ils vont à la Mecque Demandez-le Pourquoi ils tournent Cette fois autour de la Kaaba Je le défie Dans le Coran Nul pas Il n'est qu'écrit De tourner Cette fois autour de la Kaaba Si vous posez la question Un chiite Il aura sa réponse Un sunni Il aura sa réponse Mais je vais vous dire Pourquoi les musulmans Tournent autour de la Kaaba Cette fois Les musulmans Si un garçon Répondez Appelez pour répondre Moi il vous dit Pourquoi vous tournez Sept fois Pourquoi pas six fois Ou bien huit fois Ou bien dix fois En réalité A la Mecque Dans la période De la Jailia La Jailia c'est quoi ? C'était la période Avant l'islam Les arabes Les arabes pratiquaient Déjà Ce qu'on appelle La circonvulation Un truc comme ça C'est-à-dire Tourner autour de la Kaaba C'est une pratique Hérétique Païenne Idolâtre Qui se pratiquait Déjà Avant l'islam De Muhammad Donc ils tournaient Sept fois Pourquoi sept fois ? Ça c'est un coup Il vous fait grâce Je demande vous Les musulmans Les musulmans Un idolâtre Il y avait sept planètes Et chaque tour Correspondait à l'adoration L'hommage à une planète Est-ce que vous comprenez un peu ? Ça correspond à l'adoration D'une planète Donc quand vous voyez Les musulmans font un tour Ça correspond à la lune Lune Voyez ? Deuxième tour C'est la planète Mars Mars Troisième tour C'est Mercure Quatrième tour C'est Jupiter Cinquième tour C'est Vénus Sixième tour C'est Saturne Septième tour C'est l'adoration Au Dieu Domingo C'est-à-dire Domingo Le soleil Donc quand ils font les tours C'est des adorations sataniques Qu'ils sont en train de faire Maintenant quand Mohamed Est rentré dans la Mecque Pour garder Les musulmans Dans la faussité Lui-même Il a commencé à tourner à eux Et il a commencé à adorer Aussi ce que les idolâtres adorent Mohamed était un idolâtre L'islam C'est la plus grosse idolâtrie Jamais pratiquée sur la terre Et il a commencé à tourner Sept fois Voilà Les raisons C'est de la faussité Vous êtes dans la faussité Appelez Je vais vous aider Je suis là Comme vous Vous ne prêchez pas votre livre Nous on va prêcher ça pour vous Jésus a dit Jésus n'est pas dit D'aider Il n'a aucun appelé Et puis je rappelle Que le samedi 23 Nous serons Afrigaïo Tous les musulmans Qui tournent autour De la Kaaba Je ne sais pas quoi La Vénèque On sera là-bas Pour montrer Que vous êtes des plaisantins Avant la fondation du monde Aucun musulman N'ira au paradis Parce que Allah Est un démon Mohamed est un faux prophète Par rapport à tout Ce que je suis en train de dire Si tu n'es pas content C'est ton problème Regardez vous Ce qui est intéressant Avec les musulmans Ils ne sèchent même pas Comprendre Le seul problème C'est comment Ils insulter Le monsieur Mais bon Comme il ne sèche pas Être sauvé Nous on vous regarde Alors C'est les quelques points Comme ça Que je peux développer Afin d'emmener Les musulmans A comprendre que Dieu n'est pas Dans ce que vous êtes En train de faire Vous voyez Dieu n'est pas Dans ce que vous êtes En train de faire C'est vrai que On joue Mais ne jouez pas Avec Allah Allah est ridicule C'est le ridicule L'islam C'est Maintenant Il y en a qui disent Que Mohamed Il traitait bien les femmes Et il y en a les musulmans Qui souvent Pour nous provoquer Ils disent que Le prophète Le chien est mieux Que femme Moi je ne sais pas Où ils ont enlevé ça Mais je vais vous donner Une information Pour montrer Que effectivement Mohamed Considérait C'est Mohamed Même qui prenait La femme Pour chien C'est Mohamed La DDL C'est des petits Ils ne peuvent pas Dans un débat sur eux Voilà Ils ne peuvent pas Voilà ce qu'a dit Aïcha Aïcha La femme poupée De Mohamed Femme poupée Il a épousé La petite A 6 ans Et il a eu Les premiers rapports C'est qu'elle a 9 ans Entendu Il avait 50 ans Il ne sait même pas Qu'est-ce qu'il prend De faire des choses comme ça Il faut rester tranquille Mohamed Hein Bébé Et voilà ce qu'aïcha Que sa femme Qui est sa femme Qui l'avait Épousé A dit Tu suis le comportement De Mohamed Envers les femmes Ça se trouve Dans le muslim Les haddites muslims Quand on dit haddites muslims Ça veut dire que c'est Des paroles Qui sont déclarées Authentiques C'est Saïr Haddites Mouslim Saïr Muslim Numéro 4 1039 Ce qu'aïcha a dit De ce que Mohamed fait Aïcha a dit à Mohamed Tu nous as fait égale aux chiens Et aux ânes C'est-à-dire Mohamed là Aïcha dit Il prendait Il prendait Femme comme Ils sont pour Mohamed La femme est égale A chien et aux ânes Dans le traitement Qui faisait Bon Aïcha ne peut pas mentir Ça je suis pas d'accord Ceux qui disent Aïcha Aïcha ne peut pas mentir Aïcha Elle est Elle est Elle est Pour les sunnites Pour les sunnites Aïcha est la mère de croyante Mais pour les chiites Aïcha est un mécréant C'est pourquoi Il ne peut pas s'entendre Parce que les chiites Il mordit Aïcha Le sunnites Il bénit Aïcha Il dit qu'on ne doit pas Insulter Aïcha Aïcha dit Mohamed prenait les femmes Pour des chiens Et des ânes C'est écrit dans un Adit authentique Donc pour Mohamed Un chien est mieux Que femme C'est Aïcha qui a dit ça Et Aïcha C'est la Quand une femme Dit quelque chose De son mari Franchement C'est elle qui le connait mieux Elle a épousé Et un bébé Donc elle a eu le temps De maîtriser son parcours Donc ne restez tranquille Ce n'est pas Qu'à couper Chez nous même Quand tu as frappé Violentment ton enfant Même tu te confesses Ce n'est pas ta femme Dans le courant Il est permis De frapper sa femme C'est évident La surat 4 verset 34 On dit Tu peux frapper Battre L'aimer Mais attends Mais comprenez Les musulmans Parce qu'on dit Que l'ange Qui est apparu A Mohamed C'était un véritable Torsionnaire On l'appelait Comment l'a ? Je crois c'est Djibril Voilà Djibril Il a apparu A Mohamed Trois fois Il a pu son cou Mohamed Folie Folie Trois fois Mais attends mon ami Il y a quoi ? Il ne s'est pas lit Ce tange là Son mode opératoire Est différent de Gabriel Gabriel n'appuie jamais Au cou de quelqu'un Jamais Regardez toute la Bible Il n'a pas eu Le professeur Donc comprenez Pourquoi Mohamed Peut dire De frapper Sa femme Frapper Les femmes Mohamed Arracher La femme De son fils Adoptif Il y a beaucoup De choses Il y a beaucoup De choses Mais moi Je suis à l'aise Quand on pose Des questions Et puis Je réponds Même les sunnites Et les chiites Encore dans la division Sur la zakat On sait que les sunnites Dissent de payer 2,5% De la zakat Les chiites C'est 20% Je veux ça Vous les musulmans La zakat On paye ça A combien de pourcents Tout ça Ça montre que le courant Est un livre de rien Un livre de rien Ce n'est pas Les musulmans Prêchent Ce n'est pas ça C'est un livre Qui est ridicule Trop ridicule même Et vous avez Beaucoup de choses Comme ça Donc J'attends les questions Pour ceux qui veulent L'en poser Vraiment Je veux que vous 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 posez Des questions Et puis je vais voir Parce que moi Je sais que le courant C'est un gros 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 Plagiat C'est vrai C'est un plagiat C'est un plagiat Judéo-chrétien C'est vrai Vous voyez Voilà C'est un plagiat Est-ce que quelqu'un Qui est doué D'intelligence C'est un pédophile Un nécrophile Moi même à coucher Avec femme C'est un cadavre Ça là C'est un prophète Mais en fait C'est la nature De Allah Allah lui C'est ça C'est ça Je pense que Vous savez Que le courant Le courant Le courant Le courant dit Que l'ange Gabriel L'ange qui brille Il avait peur Des siens Et Allah L'ange qui brille Il a Faut moi Mettre vraiment Faut dire Tu as peur Le chien Parce qu'il est dans Un coup Et puis Le chien Ça ne lui plaît Pas Il dit Non Les musulmans N'ayez pas De chiens Sinon L'ange Brille la peur De chiens Bon ça Là Vous pensez Que ça C'est sérieux Un prophète Un prophète Qui se dit Un ange Un ange Ange A peur De chiens Et les musulmans Suivent des choses Comme ça Et c'est dit Qu'ils sont C'est eux Les doués D'intelligence Oui mais Voilà Tu as doué D'intelligence Et puis tu crois Qu'un ange A peur De chiens Ça c'est 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 vraiment C'est des Ils sont forts Et des gens Qui croient Qu'au paradis Il y aura du sexe Mais moi-même Vous a menti Il a menti Il n'y a pas de sexe au paradis On n'entra pas dans ce débat Il dit d'abord Mais avant d'aller Dans votre paradis Vous passez par l'enfer En réalité C'est un enfer Il vous a bloqué là-bas Il n'y a pas de sexe là-bas C'est un mensonge Il est mauvais même Mais il est mauvais Il vous promet sexe là-bas Il vous dit Que vous allez passer à l'enfer On ne sort plus de là-bas Ça veut dire Il n'y a pas de sexe C'est des bêtises Vous allez me croire Vous allez me dire Nous on est intelligents Donc les femmes musulmanes Quand on les voit En train de prier Leur but c'est quoi ? Aller dans leur ciel là-bas Et puis faire quoi avec ça ? Ils vont coucher avec vous C'est votre C'est quel objectif ça là ? Ah vraiment Eh Allah Eh Allah Il est dangereux Il est dangereux Tout ce qui C'est pourquoi les musulmans N'aiment pas prêcher le courant On ne peut pas prêcher Des choses comme ça Le courant ne peut pas être prêché Et puis Qu'est-ce que j'ai encore dit Sur la Kaaba ? Alors vous voyez La pierre noire La Kaaba là La pierre noire Que vous voyez là Avant l'islam Avant l'islam On appelait Ça dit que c'était une pierre Ça avait un nom Les bêtises Les arabes C'étaient des grands adorateurs De cailloux Et ils partaient Les femmes arabes En menstrues Je vous dis en menstrues Partaient frotter leur sexe Contre ce caillou là Pour dans l'espérance D'avoir la fécondité Et pas faire des frictions Et les frictions Ça s'appelle des haques C'est ce qui a donné le hage Tourner en réalité C'est des frictions Donc c'est un caillou Où les femmes En menstrues Ont frotter leur De leurs parties génitales Durant des siècles Et puis les musulmans Payent billets d'avion Pour aller mettre Leur bouche Aïe 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 And c'est là bas Ils vont mettre De leur bouche Des milliards De bouche Ça c'est incroyable Quelle est cette religion Je suis au 0 C'est 2 fois 49 12 68 Un garçon L'appeler et je vais vous aider vous les musulmans vous êtes finquus sur la base des arguments l'islam est faux question, j'attends vos questions appelez appelez j'attends ah 07 49 49 12 68 vous êtes trop divisé même mais comme vous êtes hypocrite vous jouez moi je sais exactement de quoi je parle parce que je dis ce que je sais et je sais ce que j'ai dit donc ça c'était les petits points pour vous aider et même votre prophète a dit que l'islam sera divisé en 72 ou bien 73 branches c'est mon prophète il a dit maintenant vous la divisez et puis vous vous plaignez tous les musulmans iront en enfer tous les musulmans surak 19, 71, 72 tous mais sache que si vous partez en enfer vous ne sortirez jamais de là-bas aussi mais j'attends qu'on me dise quelque chose qu'on prononce ça c'est une colle et vous les musulmans vous passez votre temps à attaquer la Bible Jésus n'est pas Dieu Jésus n'est pas Dieu parlez de vos mystères Allah qui pète Satan qui pète parlez de ça j'attends j'attends vos questions Jésus n'est pas Dieu